Salut, ici Jean-François pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de la console Game & Watch Super Mario Bros. Le contenu du boîtier contient la console Game & Watch Super Mario Bros, un fil USB à USB-C et un livret d'instructions. La console Game & Watch Super Mario Bros a été conçue pour le 35e anniversaire du jeu vidéo du même nom. Ce jeu vidéo, si vous ne le savez pas, a été sorti sur la console Nintendo, donc la première qu'on connaît tous, qui est grise et noire. Qu'est-ce qu'on connaît de Mario Bros? Sa musique, les personnages. Donc, c'est un personnage très connu dans la culture populaire, que ce soit au niveau des jeux vidéo, même films, séries télévisées et figurines même. Donc, c'est vraiment quelque chose de gros, Super Mario Bros. Pourtant, Nintendo, ce qu'il a fait pour le 35e anniversaire de ce jeu-là, c'est cette console-là ici, et le jeu ici qu'on peut voir, Super Mario 3D All-Stars, et aussi des épinglettes qu'on pouvait avoir sur le site web. Donc, je trouve ça un peu bizarre que ce soit si peu pour un personnage si emblématique que ça. Malgré tout, Nintendo fait quelque chose pour la série aux 5 ans, mais à chaque fois, on trouve que c'est peut-être pas assez pour ce personnage-là. Bref, là, je vous reviens sur la console. La console contient trois jeux, donc Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels, qui est au Japon le Super Mario Bros 2 officiel, puisque le Super Mario Bros 2 américain est un produit dérivé d'un autre jeu, mais je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Et ainsi que le jeu principal qui apparaissait sur une console Game & Watch, le jeu Bar. Donc, ce qu'il y a à savoir sur ces trois-là, dans le fond, le Super Mario Bros, c'est comme vous le savez, c'est le premier qui a été conçu sur la Nintendo, mais ça a été aussi un des jeux sûrement qui a eu le plus de parts officielles de la part de Nintendo. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'on ait encore une fois ce port-là sur cette console-là. Je comprends l'engouement qui essaie d'avoir un effet rétro. Toutefois, puisque Super Mario Bros n'a jamais été sur une console Game & Watch, je comprends pas le lien. Deuxième jeu, Super Mario Bros. The Lost Levels, c'est un jeu qui est quand même très difficile, donc je ne comprends pas non plus quoi qu'ils ont vraiment mis l'accent sur ce jeu-là. Surtout qu'il n'a pas été nécessairement très disponible en Amérique du Nord. La première fois qu'on l'a retrouvé, c'était sur la compilation de Super Mario All-Star sur Super Nintendo, et les graphiques étaient modifiés en conséquence de la Super Nintendo. Il a fallu attendre sur le magasin en ligne de la Wii Prop pour avoir la version officielle de Super Mario Bros. The Lost Levels. Donc, ça a quand même pris beaucoup de temps. Donc, le troisième jeu de base, c'est un jeu Game & Watch qui date beaucoup, qui n'est pas si intéressant que ça. C'est juste vraiment une question d'attraper des balles et de bouger les bras en conséquence. C'est très redondant, c'est rien de très attirant. Puis, je trouve ça dommage parce que dans le fond, je crois que Nintendo aurait pu avoir fait la possibilité, elle aurait dû profiter de cette occasion-là pour mettre beaucoup plus de jeux Game & Watch sur cette petite console-là, puisque ce n'est vraiment pas des jeux qui prennent beaucoup de mémoire. Donc, en gros, je vais vous parler aussi de la console et autres aspects. Donc, la console, auparavant, elle n'était qu'en noir et blanc. Maintenant, elle est en couleur. Donc, c'est quelque chose qui change beaucoup. Et couleur éclairée, surtout. Donc, avec batterie rechargeable avec le câble USB à USB-C, qui est un peu court d'ailleurs. Donc, j'aurais préféré peut-être un fil plus long. Mais on voit ici que c'est vraiment le strict minimum. Mais on s'entend, ça fait l'affaire. Puis, ce n'est pas vraiment une console qui se décharge très rapidement de toute façon. Et de toute façon, c'est des jeux qu'on ne prend pas. On ne va pas passer six heures là-dessus. Parce qu'on s'entend que la Game & Watch est plus petite qu'une manette de NES régulière. Donc, pour moi, qu'il y a des grosses mains, c'est vraiment désagréable, même après quelques minutes. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie de ce côté-là. La console Game & Watch Super Mario Bros. contient aussi une horloge. Je ne comprends pas pourquoi vraiment qu'ils ont mis l'accent sur cette horloge-là. OK. Si on regarde attentivement ce qui circule sur Internet comme information, il y a différentes animations et différents ennemis qui apparaissent selon l'heure de la journée. OK. C'est intéressant, mais sans plus. Des petites animations d'ennemis qu'on a déjà vues. Puis, dans le fond, l'aspect graphique qui a été pris pour cette horloge-là reste dans le thème Super Mario Bros. du NES. Donc, ça ne change pas grand-chose non plus. C'est très basique. Ce n'est rien d'extraordinaire. Pourtant, j'aurais aimé ça que l'horloge puisse servir en tout temps ou être ouverte en tout temps. Tant qu'à avoir ce genre d'animation-là disponible, j'aurais aimé ça que ce soit visuellement possible de le voir changer selon l'heure et les minutes. Donc, lorsque je parle de ça, c'est qu'il y a des heures précises et des minutes précises qu'il peut y avoir des animations. Donc, vous allez sûrement en voir le passé devant vous pendant que je parle de ça. Donc, ce qu'il y a à savoir aussi, c'est qu'il y a des secrets. Des secrets qui n'est pas mentionné nulle part. C'est vraiment par bouche à oreille qu'on finit par le savoir. Donc, je vais commencer par le premier secret. Super Mario Bros, lorsque l'on termine différents mondes, que ce soit par le château ou même par des « wrap zones », comme on dit en anglais, ça débloque la possibilité de recommencer à ces mondes-là lorsqu'on perd la partie qu'on doit recommencer du début. Donc, pour ce faire, lorsqu'on a débloqué quelques mondes-là, à partir de l'écran titre, il ne suffit que de faire « B » et le niveau va changer. Donc, ça devrait paraître à l'écran. Vous allez voir ça. Un autre secret. Donc, lorsqu'on active « Game & Watch » et qu'on part une partie, si on fait le bouton « Pause 7 » pour recommencer la partie et qu'on laisse notre doigt sur le bouton « A », il est possible de changer la tête de Mario pour la tête de Luigi. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que Luigi a vraiment une expression particulière qui ne semble vraiment pas aimer son expérience. Et je vous dirais que dans tout cet ensemble-là de Game & Watch par Mario Bros pour le 35e anniversaire de la série, c'est vraiment le bout que j'ai préféré le plus. Donc, un dernier secret pour la vidéo. Donc, lorsque nous sommes sur l'horloge, il est possible d'assister à une vidéo cachée lorsqu'on l'empêche longtemps sur le bouton « A ». Donc, c'est une chanson de « Comment dessiner Mario ». La chanson est en anglais avec plusieurs sous-titres. Donc, lorsqu'on fait les flèches, on est capable de choisir la langue. Il y en a plusieurs. Et malheureusement, c'est vraiment un gros défaut de la console. Nintendo a réussi à se tromper et à mettre un sous-titre allemand pour la version française avec la chanson anglaise. Et il faut choisir la langue espagnole pour avoir le sous-titre en français. Donc, vous voyez, il y a eu un gros mélange de langue dans cette programmation-là. Ça aurait vraiment été la chose la plus simple dans tout ce qu'il y a à faire au niveau de cette console-là. Fait que je trouve ça très, très, très décevant de leur part de Nintendo. Je peux le dire, c'est une grosse erreur de leur part. Donc, en gros, moi, je trouve que c'est un objet de collection plus que d'autres choses. Si vous voulez offrir ça en cadeau à du monde qui tripe particulièrement sur les jeux vidéo, allez-y. Je suis certain que ces personnes-là vont aimer ça. Mais puisque c'est un objet de collection limité qui va être en vente jusqu'en mars 2021, il se peut fort bien que si vous l'offrez en cadeau ou si vous l'achetez pour vous-même, que soit que ça traîne dans votre tiroir ou que vous l'affichiez dans une vitrine ou peu importe comme souvenir, il y a de fortes chances que vous finissiez par vous en débarrasser, soit pour la vendre parce que ça va avoir pris de la valeur parce qu'on ne le retrouvera plus sur le marché ou tout simplement parce que l'intérêt est très limité et qu'on va se lasser assez vite. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse vraiment. Moi, je suis particulièrement déçu. C'est cute, c'est mignon, mais sans plus. Moi, ce n'est vraiment pas quelque chose. L'avoir eu en cadeau peut-être, mais de l'acheter personnellement pour moi, c'est vraiment une grosse déception. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, continuez à lire mon test. Et pour d'autres produits, pour d'autres tests, continuez à lire le blog. Donc, merci et à bientôt.